Salut les amis, c'est Mademoiselle Clos et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ! Oui, 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 ce n'est pas une blague, je suis bien là. Vous ne rêvez pas, je suis bien là, je suis encore en vie. Je suis de retour sur Youtube pour une durée indéterminée. Non, en vrai, je suis grave motivée à revenir en force et à poster régulièrement, à faire vraiment ce que j'aime. J'ai remarqué que ça m'avait vraiment énormément manqué et voilà, j'ai décidé de vraiment prendre du temps pour Youtube. Et voilà, je suis de nouveau là ! J'avais trop envie de revenir aux sources en fait, de revenir au commencement on va dire. Et j'avais envie de refaire du coup, comme vous pouvez le voir à l'écran, Love and Diaries Aaron. Vous êtes nombreux à m'avoir suivi dans les aventures d'Aaron. J'avais envie de refaire du coup le tout début de Love and Diaries Aaron. Tick Tales ne veut plus qu'on poste des chapitres dans leur intégralité sur Youtube. Et moi de mon côté, je ne veux plus partager non plus les chapitres des histoires, que ce soit en fait n'importe quelle histoire, de n'importe quel jeu, dans l'intégralité sur Youtube. Donc voilà, je ne ferai que le début de Love and Diaries Aaron, donc je ne ferai qu'une partie du chapitre 1. J'espère tout de même que ça va vous plaire. Moi je suis hyper curieuse et je me demande du coup, est-ce que mes réactions de quand j'ai joué à Love and Diaries Aaron, c'était quoi, il y a deux ans peut-être ? Est-ce que j'aurai les mêmes réactions ? Est-ce que je ferai les mêmes choix ? Je trouvais ça drôle en fait de refaire, de recommencer l'histoire, mais juste le début et voir en fait quel choix je ferai et quelles seraient mes réactions à l'heure actuelle. Sur ce, on va commencer. Chapitre 1, Turbulent, ça me fait trop, franchement ça me fait vraiment trop bizarre, vraiment vraiment. Et mais je suis grave trop contente en fait de recommencer, voilà. Je ne sais pas, j'avais trop envie. Jo ! Hey, salut, tu es la nouvelle ? Oh désolé, rappelle-moi ton prénom. On ne va pas changer les gars, on ne va pas changer, on ne peut pas changer, on ne peut pas. Voilà, moi c'est Joséphine, mais tout le monde m'appelle Jo. Enfin, je dis nouvelle, mais ce n'est pas ton premier vol, si ? Oh non, pas du tout. J'étais sur une autre compagnie avant, ça fait 3 ans que je suis hôtesse de l'air. Et qu'est-ce qui t'a fait changer ? Pour être honnête, le chef de cabine qui m'a brisé le cœur. C'est vrai, j'avais zappé ça. Je crois qu'il y a trop de choses que j'ai zappées. Du coup, je suis trop contente, je suis trop contente. Je pense que ça se voit, ça s'entend. Je lui raconte, ça aidera à nouer une amitié pour la suite, je ne dis rien, c'est trop la honte. Non, là, une... Je suis sortie longtemps avec le chef de cabine, sauf qu'on a rompu, alors c'est devenu compliqué. Coucou ! Don't cheat where you eat, darling ! Je suis désolée pour mon anglais médic. Tu connais le proverbe ? Pardon ? Ne jamais coucher avec ses collègues, c'est la base. Les passagers si tu veux, mais pas les collègues. Ah, Stéphane ! Mais pour qui tu te prends, toi ? Ce n'est pas mon genre de coucher avec les collègues, j'étais en couple pendant 3 ans. Ah ! Il n'y a aucune des deux réponses qui me va, moi j'aurais grave rigolé. Je vais mettre la une. C'est clair, Stéphane, retourne à l'arrière, tu saoules là. Coucou ! No ! God ! Max ! Ah oui, Max ! Joe, Stéphane, j'espère m'en rappeler, je suis tellement nulle avec les prénoms. Ah, Claude, tu es arrivé, ça ne t'embête pas que je te tutoie. J'ai des envies de meurtre, tout à coup. Pas vous ? Si, un peu ? Non, pas du tout. Si, un peu ? Mais j'avoue, je suis influencée parce que je sais la suite, donc voilà. Pas de problème, ici tout le monde se tutoie, donc ça risque d'être un peu bizarre. C'est juste qu'on ne se connaît pas encore. Il osse les épaules et retourne dans la cabine réservée aux membres d'équipage. Si je peux te donner un conseil, ne contrarie pas Max. Il est assez relou comme ça. Ah bon ? Oui, il fait semblant d'être pote avec nous, mais après il balance tout à la direction. C'est le chef de cabine, c'est ça ? Oui, et il adore les règles. Vous parlez de Max ? Joe lève les yeux au ciel en guise de réponse. En parlant de règles, on ne devrait pas être plus nombreux, on devrait être plus nombreux, non ? Nous ne sommes que tous les trois. Je vais mettre la uuuh. Tu vas bien t'entendre avec Max, toi dis donc. Aaron est toujours en retard. Tape-moi 5, Aaron. Des problèmes de réveil ? Coucou. On parle de moi ? Excusez-moi, c'est beaucoup d'émotions. Franchement, ça fait plaisir. J'ai l'impression que je retrouve une vieille connaissance là. Oh là là, il est vraiment mignon. Il nous fait un grand sourire, puis se retourne et adresse un signe de la main à une fille de l'autre côté de la vitre de l'aéroport. C'est ta copine ? C'est donc toi, Aaron ? C'est ta copine ? Qu'est-ce qu'on s'en... Elle vient de n'importe quoi là, deux. C'est donc toi, Aaron ? C'est moi. Et tu dois être Clau, aussi belle qu'en photo. Tu l'auras compris, Aaron est le beau gosse de l'équipage. Il n'est qu'un des beaux gosses, je te signale. Disons qu'il est le beau gosse hétéro de la bande, quoi. D'ailleurs, Clau, tu te situes où, toi ? Tu me demandes si je suis gay ou hétéro ? Je suis basée à Paris. Ah non, la meuf complètement relou. Elle doit être la une. Tu me demandes si je suis gay ou hétéro ? Non. Je te demande dans quelle mesure tu es bi. 100% hétéro. On est tous un peu bi, non ? Disons que mes attirances varient. Bah, est-ce que... Bon, je suis 100% adhérie par Aaron, donc 100% hétéro. Pareil pour moi. Et vous ? On ne devrait pas commencer à préparer l'avion. La meuf relou en deuxième de nous. Et vous ? Bon, ça suffit les bavardages. Vous êtes pire que des gosses. Encore ta gueule, toi ! Joaron et Stéphane lèvent les yeux au ciel. J'ai un petit sourire. Je suis contente d'avoir rejoint cette équipe. J'ai hâte de noter tout ça dans mon journal ce soir. Je me demande dans quel hôtel l'équipage a l'habitude de descendre. Après plusieurs heures de vol pour rejoindre New York, nous arrivons à notre hôtel. Waouh, c'est super classe ici. C'est trop beau ! C'est trop beau ! Vous ne descendiez pas au Star Resort avec ton équipage ? Non, c'était des petits hôtels. Alors tu vas adorer, car pour toutes nos escales, nous allons au Star Resort. Ils ont la même déco dans leurs hôtels à travers le monde. Du coup, on ne se sent jamais dépaysé. C'est en quelque sorte notre deuxième maison. Alors profite, tu verras, les chambres sont grandes. On s'y sent vite seul. Seul ? Oh, déjà que j'ai eu du mal à me remettre de ma rupture. Je ne compte pas rester seule très longtemps, ça tombe bien. Allez, c'est parti, il y a deux ! Soyons fous ! Allez tout le monde, on mange rapidement et au lit. On attaque tôt demain. C'est une vraie baby-sitter ce Max, on va partir déjà demain. Je vais mettre la une. De ouf. Grave chiant. Pire que ça, habite-toi très vite. Bon ben, bonne nuit alors. Bonne nuit, profite de la chambre. Si tu te sens seule, tu appelles Aaron et il sera ravi de te faire visiter l'hôtel. Mais je crois que... Je ne sais plus si ça s'était exactement passé comme ça. Ils n'ont peut-être pas changé un petit peu le scénario ? J'avais le souvenir qu'ils étaient venus à l'hôtel et ils ont bu un verre ensemble. Ou alors j'ai des mauvais souvenirs ? Ou alors j'ai une mémoire de merde. Je suis à deux doigts d'envisager sérieusement cette option. La meuf ! On pourrait boire un verre tous ensemble sinon... Ah voilà ! Je vais rester avec toi pour être sûre de ne pas être tentée alors je vais mettre la une. Désolée, j'ai un date Tinder au bar d'en face. Et moi j'ai quelqu'un ici, je suis déjà en retard pour le retrouver d'ailleurs. Aaron rejoint le groupe et prend part à la conversation. Ah non, voilà, c'est ça le souvenir que j'ai. C'est qu'elle proposait en fait d'aller boire un verre tous ensemble et au final personne ne pouvait. Et je crois qu'Aaron, il la raccompagne dans sa chambre et ça va hyper vite entre eux. Et je me souviens parce que... Enfin, je n'étais pas choquée. Mais je trouvais que ça allait super vite. Vraiment au début entre Aaron et notre protagoniste. Voilà. Ça me revient. Je reste à l'hôtel si tu veux boire un verre, Clos. Stéphane murmure à mon oreille. Ne dis pas le proverbe, Clos. Je suis un peu fatiguée, je vais monter dans ma chambre. Tu n'as pas de dates comme les autres ? Je crois que j'avais mis la une et je vais mettre la deux. Tu n'as pas de dates comme les autres ? Si, mais elles n'arrivent que dans une heure. Ah ! Bien sûr, il fallait s'en douter. Je peux aussi dire à la fille qui me rejoint de ramener un pote. On fera un double date. Le truc le plus chelou de la Terre. Bah alors, dans ce cas, d'accord. Je ne me rappelais plus de ça. En fait, c'est... Ok. C'est un peu mélangé dans ma tête. Mais ouais, je ne me rappelais plus que c'était juste avec Aaron et... Ouais. Je crois qu'il y avait... Je croyais qu'ils étaient... Mais non. Enfin bref, on s'en va les couilles. Aaron me propose de nous installer sur une table au bord de l'hôtel et me commande un cocktail. Il est vraiment charmant, même de dos. Je te signale que ta copine a déjà 30 minutes de retard. Alors d'une part, ce n'est pas ma copine. C'est une copine. Je ne suis pas en couple. Ensuite, c'est normal, je lui ai dit de ne pas venir finalement. Ah oui ! Mais pourquoi ? Tant mieux ! Ah vas-y, allez hop, tant mieux. Elle nous aurait gêné. On n'aurait pas pu faire proprement connaissance. Je suis furieuse, je déteste qu'on me prenne pour une idiote. Je sens le rouge me hanter aux joues. Quel dragueur ! Je vais mettre là deux. La meuf trop réceptive à Aaron. Donc tu t'appelles Claude. Enchantée. Moi c'est Aaron. Il me tend la main par-dessus la table. Je joue le jeu, je déteste cette attitude. On va jouer le jeu. Enchantée Aaron. Ravie de vous compter parmi les membres de cette équipe. Ça fait longtemps que tu es Seward. Depuis mes 20 ans, ça a toujours été une passion. Dis-moi en plus sur toi Claude. J'ai vraiment envie d'apprendre à te connaître et sans arrière-pensée. Je lui laisse le bénéfice du tout. Du doute quant aux arrière-pensées. Et lui parle un peu plus de mon ancien boulot. Sans mentionner mon ex, bien sûr. Oui, c'est la règle. Jamais mentionner ses anciennes relations. Lors des premiers dates. C'est une meuf qui donne des conseils. C'est moi. Je suis hôtesse de l'air depuis que j'ai 21 ans. Donc ça fait... Waouh, 3 ans déjà. J'ai toujours vu faire ce métier. Quand j'étais petite, on voyagait beaucoup avec mes parents. Et toi ? Pourquoi tu as voulu être Steward ? Je ne sais pas. J'avais fait plusieurs fois un stage d'été dans cette compagnie car mon parrain est pilote. De l'argent facile, des voyages, j'ai trouvé ça cool. De l'argent facile et puis des défis faciles aussi, j'ai l'impression. Il est pilote sur cette compagnie ? Non, on ne va pas me permettre. C'est une pique quand même. La 1. Il fait ce qu'il veut le gars. Hop, la 2. Il est pilote sur cette compagnie ? Non, sur une autre. J'ai commencé dans la sienne mais j'ai changé il y a un peu plus d'un an. Cool, l'équipe a vraiment l'air sympa en tout cas. On reprend un verre, ça te dit ? Volontiers, mon cocktail était délicieux. Je vais remonter dans ma chambre, je pense... Je ne veux pas être fatiguée demain. La 1. Nous discutons encore une bonne heure, c'est très agréable. J'ai très envie de t'embrasser, Claude. Moi aussi mais on ne se connaît à peine. Stéphane ne t'a pas fait la leçon avec son proverbe à la con ? Je mets la 2. Je ne reçois de leçon de personne. J'aime bien. Il me regarde dans les yeux et penche doucement son visage vers moi. Je ne bouge pas, c'est comme si j'avais arrêté de respirer. Ses lèvres se posent délicatement sur les miennes. Elles sont si douces. Vous voyez, ça va hyper vite entre eux. Et genre, la première fois que j'ai joué, je n'étais pas choquée. Mais genre, j'étais grave en mode, ça va trop vite, stop, arrêtez. Et là, je suis en mode, ouais, allez-y, foncez. Sa main gauche se pose tout doucement sur mon cou, son pouce au bord de mon oreille. Sa langue s'introduit entre mes lèvres. Je lui rends son baiser, je ne peux pas faire autrement. C'est tellement bon. Je sens des frissons naître dans mon ventre. Mais au moment où mes mains se lèvent pour se poser sur son torse, il recule. Je n'arrive pas à dire si je suis soulagée ou déçue. Il me regarde à nouveau, mais cette fois, il a l'air troublé. Il a peur, le petit ? Je... Il disparaît dans l'escalier de l'hôtel. C'est moi, j'embrasse si mal que ça ? Que s'est-il passé pour qu'il change à ce point d'attitude ? Alors, meuf, on va te prévenir. C'est Aaron, il est comme ça. Il faut faire avec. C'est Aaron, Aaron, c'est Aaron. Je commence à créer dans mon journal tout ce qui me vient en tête. Une nuit sublime dans cet hôtel. Ma première journée de travail était plutôt cool et je trouve cette nouvelle équipe. Sympa, en plus, Aaron me plaît beaucoup. Méfiante vis-à-vis de Max. Je vais être la une. Alors comme ça, Aaron t'a embrassée. Je referme le journal à la vitesse de l'éclair. Il ne manquerait plus que quelqu'un lise une seule de ses lignes. Quoi ? Il raconte à tout le monde qu'il t'a volé un baiser. Et le mec, quand même, le mec, c'est lui qui veut l'embrasser, machin et tout. Il part en mode, il a peur en courant, en mode, s'il a trop peur et tout. Et après, il raconte à tout le monde, c'est Aaron. Comment ça, à tout le monde ? Claude, ta jupe a un pli et ton chignon n'est pas assez serré. Tu commences mal ton deuxième jour. Je vais t'expliquer, tu vas descendre d'un étage déjà, hein. Génial, ça doit être mon destin, d'être en froid avec mes chefs. C'est le destin de... Bah, tout le monde, tout le monde, ça doit vouloir dire Max. Il est incroyable. Pfff, mais pourquoi il raconte ça à Max ? Je vais mettre la une, il est incroyable. Mais c'est vrai. Je lui raconte l'intégralité de ma soirée. Je ne dis rien, cela ne regarde que moi et mon journal. Ils ont s'en bas les couilles, on l'a une. Je lui raconte l'intégralité. On a bu en verre et il m'a embrassée, c'est vrai. Quoi, vraiment ? De toute façon, ça ne doit pas être surprenant qu'il raconte ça, non ? Je suppose qu'il a l'habitude de coucher avec toutes ses collègues. Non, justement. Aaron est comme Stéphane, il ne couche pas avec les gens de son équipe. Ah bon ? C'est pour ça qu'il avait l'air bizarre, alors ? Clau, qu'est-ce que je viens de te dire ? Et toi, Jo, commence à faire chauffer de l'eau. Les passagers embarquent dans 5 minutes. C'est parti pour cette heure de vol, direction Paris. Et voilà les aministes ! Ainsi que se termine cette vidéo. Je sais qu'elle est un peu courte, qu'elle vous semble courte. Mais en vrai, je ne sais pas jusqu'à quand je peux vraiment filmer. Je sais qu'ils ne veulent pas aller chaque utile en intégralité, donc je ne sais pas vraiment jusqu'à où je peux filmer. Et du coup, je vais m'arrêter là. Et en vrai, ça m'a fait trop plaisir et grave trop bizarre de recommencer. Et il y avait des trucs que je ne me souvenais plus vraiment. C'était un peu embrouillé. Et voilà, ça m'a fait grave plaisir de refaire cette vidéo autant de temps après. J'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi tout dans les commentaires. N'hésitez pas à mettre un pouce vers l'eau si elle vous a plu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et voilà. À partager la vidéo aussi si vous voulez. N'hésitez pas également à me rejoindre sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Instagram. C'est vraiment là où je suis vraiment active. Donc il va y avoir les pseudos à l'écran. Et il y a tout en barre d'infos. Et voilà, j'ai hâte de vous retrouver dans les commentaires. Et ça m'a fait vraiment trop plaisir de faire cette vidéo. Sur ce, je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Et on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada